Salut à tous, c'est Corentin de Chagriciel, j'espère que vous allez bien. Bon, cette semaine, on va faire un petit tour rapidos de l'exploitation, voir un peu l'état des cultures et aussi à la ferme. Et puis je vais surtout vous présenter le projet du Tracteur Tour, puisque ça commence dès demain à Versailles. C'est parti ! Bon, là, je me situe dans une de nos parcelles de maïs. Donc là, c'est la dernière parcelle de 6 hectares qui a été semée il y a à peu près 10-12 jours. Donc voilà, le maïs est bien sorti de terre, comme vous pouvez le voir. Il est déjà au stade 2, voire 3 feuilles, selon les épis de maïs. Donc voilà, il s'est plutôt bien développé. En fait, on a eu pas mal de chance, puisque si vous vous souvenez bien, quand je l'ai semée, on était dans la poussière totale. C'était impressionnant la poussière qu'il y avait. C'était vraiment très 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 sec. Mais alors depuis, on a pris à peu près 15 mm. Et donc, vous pouvez voir que là, aujourd'hui, on se prend pas mal des orages, des averses. Bon, c'est uniquement de la pluie que l'on a, nous, sur la ferme, heureusement. Et ça a permis, voilà, de bien remouiller le terrain. Et donc, notre maïs, lui, il en profite bien. Et il est en train de se développer super bien. Et donc, si le maïs, lui, se développe, il y a aussi les mauvaises herbes qui vont commencer à sortir. Et donc là, on est en train de surveiller toutes nos parcelles de maïs, pour vraiment pas louper nos désherbages. Donc oui, j'ai forcément une pensée à tous les agriculteurs qui ont été touchés par les grosses tempêtes de grêle, là. Qui a eu, du coup, il y a 3, 4 jours maintenant. C'est vraiment impressionnant, les grêlons, là, la taille de Montpoint qui sont tombés. Ça a massacré pas mal de cultures. Et notamment, les orges, qui étaient plutôt bien avancées dans certaines régions, comme autour de Châteauroux. Donc voilà, grosse pensée à tous les éleveurs qui ont eu des gros dégâts dans leurs parcelles. En tout cas, nous, dans notre coin, on touche de la peau de singe, on touche du bois, on n'a pas eu de dégâts. Et tant mieux, quoi, c'est une chance pour nous. Mais voilà, soutien à vous, les éleveurs, qui ont eu des problèmes dans vos parcelles. Bon, j'en profite aussi pour regarder un peu le tracé de mes lignes de semis, voir si c'est à peu près semé droit. Voir si j'ai, on va dire, bien travaillé. Bon, dans cette parcelle-là, ça va pour l'instant. J'ai pas vu trop d'erreurs, pas trop de manque. Et puis tous les pieds de maïs sont vraiment sortis, tous les pieds sont là. Il n'y en a pas qui ont été attaqués, mangés par les corbeaux. Donc ça, c'est une très bonne chose. Donc voilà, là, la parcelle est plutôt belle. Bon, comme ça a été semé il y a 10-12 jours, les mauvaises herbes ne sont pas encore là. Mais vu la pluie qu'on a depuis 2-3 jours, et s'il se met à refaire beau et chaud, là, ça va devenir, enfin, on va éviter de dire que ça va devenir un tapis vert. Et voilà, toutes les mauvaises herbes vont sortir. Donc voilà, il faut vraiment surveiller. Et donc cette parcelle-là, on va la surveiller de près dans les jours à venir. Bon, haute parcelle, donc là, ce parcelle semé le 4 mai, si je ne me trompe pas. Donc semé pratiquement 15 jours plus vite que celle qu'on vient de voir. Donc là, nos pieds de maïs, ben voilà, ils sont bien sortis, ils sont bien développés. Là, il y a vraiment un joli maïs. Donc là, c'est une parcelle qu'on n'avait pas labourée, qu'on a fait uniquement des compacteurs herse-moires. Et bon, ça fait plutôt du bon boulot. Tous les pieds sont bien présents. Pour l'instant, on touche du bois. En plus, en termes d'adventices, de mauvaises herbes, pour l'instant, c'est pareil. Là, il n'y a pas grand-chose de sortie. Donc voilà, c'est encore très très propre. Donc voilà, là, ça se porte plutôt bien. Les pieds de maïs sont bien présents. Et puis, affaire à suivre, pour voir les levées des adventices dans les jours à venir. Bon, il y a quelques endroits, comme là, vous pouvez voir. On n'a pas un pied de maïs, mais on en a deux qui sont collés. Bon, il y a plusieurs endroits comme ça. Là, il y en a même trois. Bon, ça, c'est le semoir qui, on va dire, qui est plutôt jeune. Donc forcément, il a du mal aussi. Voilà, au niveau de la soufflerie, des fois, ça peut poser quelques soucis. Mais voilà, dans l'ensemble, les pieds de maïs sont plutôt bien espacés. C'est sûr que ce n'est pas aussi bien, on va dire, semé qu'avec les nouveaux semoirs ultra précis, avec une graine vraiment semée au millimètre près. Là, voilà, le semoir, il a 30 ans, je pense. Donc voilà, il y a deux, trois endroits, on retrouve deux pieds de maïs collés. Mais bon, ça va le faire quand même. Ça va lever. Et de toute façon, tous les ans, c'est comme ça. Et en général, on s'en sort plutôt bien avec du beau maïs derrière. Bon, je ne vais pas vous emmener avec moi dans toutes nos parcelles de maïs pour faire le tour de chacune, puisque la vidéo durera bien trop longtemps. Mais voilà, il est vraiment important qu'une fois notre maïs semé, mais même toutes les cultures en général, il est vraiment important de bien surveiller la culture derrière, et surtout de surveiller les adventices qui vont lever, puisqu'en fonction des adventices qu'on va avoir, et après, on pourra appliquer un désherbage vraiment ciblé par rapport aux adventices que l'on a dans nos parcelles. Et comme ça, ça évite aussi de désherber une ou deux fois. L'année dernière, on avait réussi à désherber plus de la moitié de la parcelle, des parcelles en une seule fois. Cette année, on verra comment ça va se passer. Mais voilà, moi, on intervient avec le pulvér, mieux c'est. Surtout qu'en plus, à la ferme, on n'a pas de pulvérisateur. Donc voilà, on surveille ça vraiment de près, comme ça, dès qu'on peut intervenir, dès qu'on doit intervenir, on le fait. Et on essaie vraiment de le faire une seule fois pour les maïs. Et en général, ça marche plutôt bien. Bon, allez, retour à la ferme pour la suite de la vidéo. Bon, comme c'était sans ma route, je me suis arrêté dans une parcelle de blé qui nous appartient. Donc là, on a des beaux épis qui sont bien sortis. Le blé est quand même plutôt joli. Mais alors, la parcelle est sale, clairement. Il y a eu un loupé au désherbage. Vous pouvez voir que là, il y a une bande à peu près propre. Là, on a 6-7 mètres de large, où c'est noir, de mauvaises herbes. Et après, on retrouve du blé. Donc là, la parcelle fait 1,5 hectare. Il y a eu un loupé au désherbage. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si c'est les bus qui étaient bouchés. Voilà, grand mystère. Ou alors, c'est peut-être une partie tout simplement qui est sale d'origine et qu'on n'a pas réussi à désherber. Mais voilà, la parcelle n'est pas très propre, celle-là. Là, mais bon, c'est comme ça. Les deux autres parcelles, par contre, elles sont nickels. Mais alors, celle-là, elle est un peu compliquée à cultiver puisque là, en plus, ça fait une grosse pointe. Mais voilà, je voulais vous montrer la parcelle de blé, là. Donc, les épis sont plutôt jolis, sont bien sortis. On n'a pas eu de dégâts avec les orages. Mais par contre, la parcelle est sale. Et le désherbage a bien foiré. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Mais bon, c'est sur un hectare et demi, là. Donc, bon, c'est toujours chiant. Forcément, on aimerait que ce soit propre et qu'on en tire les meilleurs rendements possibles. Mais voilà, c'est ça de travailler avec du vivant. C'est ça de travailler avec des cultures. On ne peut pas faire tout comme on veut. Et surtout, moi, je ne suis pas non plus un grand, grand expert en céréales. Donc, voilà, j'en apprends en ce moment un peu tous les jours parce que moi, j'ai appris plus vers les animaux, moins vers les céréales. Mais voilà, au fait d'avoir du blé cette année à la ferme, j'en apprends tous les jours, comme vous, j'espère, sur ma chaîne. Mais voilà, petite parcelle de blé, un petit peu beaucoup sale. Mais voilà, c'est comme ça. Bon, allez, on va à la ferme. Bon, mais voilà, de retour à l'Astabu. Donc là, on va parler du Tracteur Tour. Je vais vous présenter un peu l'événement qui commence dès demain à Versailles. Bon, pour vous parler de l'événement, bien entendu, je me suis mis devant un Massefer Kusen puisque Massefer Kusen est le partenaire, on va dire, principal de l'événement avec le Tracteur Tour. Donc, ce sont les agri-youtubers qui se réunissent ensemble et qui vont rouler ensemble en tracteur dans un tracteur, donc Massefer Kusen. Donc là, c'est l'ancienne génération. Nous, on va rouler avec les nouvelles générations. Et voilà un peu pour la présentation de la marque. Donc, pour cette seconde édition, le Tracteur Tour va traverser trois régions. Donc, on va partir de l'Île-de-France, on va monter dans les Hauts-de-France et on va redescendre par la Normandie. Donc, on va faire en tout une boucle de 1000 km. Donc, moi, avec Agri-Ciel, on est partenaire de l'événement. Donc, on va suivre tout l'événement tous les jours avec la caméra, le drone. Donc, l'objectif pour moi, c'est vraiment de réaliser un film sur toute la semaine qui va se dérouler autour du Tracteur Tour de l'événement. Donc, l'objectif vraiment, c'est de remettre tout ça en vidéo et de vous faire une belle vidéo de tout l'événement. Donc, pour le Tracteur Tour, on retrouve forcément les Agri-Youtubeurs de France. Donc, on retrouve notamment David Forge, on retrouve les deux Alex, on retrouve Marc, on retrouve Étienne Agri-Youtubeur, on retrouve Jean-Loup, Gaël. Voilà, ils sont sept à organiser ça. Et donc, voilà, ça va vraiment être un événement super sympa. Donc, rendez-vous demain à Versailles pour le grand départ du Tracteur Tour. Et si vous voulez plus d'infos sur cet événement-là, je vous invite à aller en description. Je vous mets le lien du site internet du Tracteur Tour. Je vous mets aussi le lien du compte Instagram. Comme ça, vous aurez vraiment toutes les infos sur toutes les étapes, sur toutes les villes que l'on va traverser. Et puis, voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur l'événement, à venir à notre rencontre. On sera vraiment très heureux de discuter avec vous. Et je pense que ça va être vraiment un super moment à partager tous ensemble. Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc, c'était une petite vidéo courte, rapide, parce que je n'ai pas eu trop le temps. Cette semaine, c'était vraiment en préparation, on va dire, du Tracteur Tour pour moi. Donc, voilà, je n'ai pas été trop présent à la ferme, mais je voulais vraiment vous faire cette vidéo-là pour vous présenter un peu l'événement qui va se passer. Et puis, surtout, vous donner rendez-vous demain à Versailles. En attendant, n'hésitez pas à partager la vidéo, à poser des questions si vous en avez. Et puis, on se retrouve dès demain à Versailles. Je vous dis bonne soirée à tous et à la prochaine. Ciao !